Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien dans votre petit coin de pays. Donc, aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo, ou une nouvelle vidéo plutôt. Je vais utiliser pratiquement tous des nouveaux produits. Donc, j'ai le savon Mike So. Le savon Mike, c'est un gars qui est à Brooklyn, New York. Et puis, c'est un passionné de rasage, qui se rasait avec des rasoirs cartouches avant, et cette année, comme nous. Et puis, là, il a décidé de se raser avec des rasoirs, comme celui-ci, des rasoirs de sûreté. Et puis, après un certain temps, il a décidé de faire ses propres savons lui-même pour son usage personnel. Et puis, il a commencé à en vendre, à en donner à des amis et des gens de sa famille. Et puis, dernièrement, il a décidé de plus se lancer en affaires, et puis de faire ses propres savons. Ça, c'est l'odeur, ou le type, qui est Barbershop. Ça sent vraiment très bon. C'est un excellent savon. Excellent savon. Et puis, je l'utilise presque tous les jours. Et puis, ça ne baisse pas. C'est vraiment un savon de très haute qualité. Celui-là, il est à Barbershop. C'est une fragrance, ce n'est pas une huile essentielle. Mais il y a d'autres types de savons qui font, qui les aromatisent, ou qui donnent la senteur avec des huiles essentielles. Donc, celui-ci. Ça, c'est un échantillon. Il vend ces échantillons-là un dollar, normalement. Puis, c'est bon pour quelques rasages. J'ai eu déjà deux rasages avec, puis il n'y a presque rien qui est parti. Et puis, ça, il les vend un dollar, normalement. Mais, moi, il me l'a donné dans la commande que j'ai eu. Donc, on va y aller aussi avec le Floyd Sandaler Gel, comme avant-rasage. Aujourd'hui, j'ai une barbe de deux jours. Et puis, j'ai commencé à me raser à tous les jours, depuis quelques semaines. J'utilise seulement une technique à deux passes, du haut vers le bas, et puis sur le côté, à chaque jour. Et puis, ça me permet d'avoir un très bon rasage. Je ne suis pas le rasage parfait, mais c'est un très bon rasage. Et puis, c'est agréable, parce que quand je me raser aux deux jours seulement, ça prend du temps avant de faire ma ratation, puis d'essayer tous mes produits, toutes mes crèmes, tous mes savons. Mais maintenant, pour me raser à chaque jour, c'est agréable. Un autre nouveau produit, la brosse Semogue Sock, qui est Semogue Owner Club, la brosse pour les membres du club Semogue, qui n'est pas vraiment un club, mais c'est une excellente brosse à poils de sanglier. Donc, c'est important de mouiller le savon, le Mike Soap le plus possible, avec de l'eau, pour le faire ramollir. Puis, la brosse Semogue, je l'ai faite tremper dans l'eau chaude, l'eau chaude du robinet, durant le temps que je prenais ma douche. Alors, je vais enlever le maximum, et puis, brosse à la surface. La brosse Semogue, elle a peut-être entre 5 et 10 rasages à son actif. C'est une brosse qui prend environ 30 rasages, pour vraiment se briser et devenir efficace. C'est vraiment, les poils sont très très durs, surtout les premiers temps que je l'ai eus, j'étais déçu d'avoir acheté ça. Voilà, parce que, je me suis dit que ma brosse Cheapette du VDH, le kit que j'ai acheté aux États-Unis à 10 pièces, ça doit s'en aller mieux après même 1 ou 2 rasages. Donc, je peux voir une bonne quantité. Et maintenant, bien, je mouche directement au visage. On va le Face Ladder. J'ai commencé à faire ça depuis un mois environ, et puis, j'aime mieux ça comme ça. La mousse a plus de chances de se réchauffer, puis de mieux travailler lors du rasage que de faire la mousse au bol. Vous pouvez voir que c'est une brosse qui est quand même assez grosse. Quelqu'un qui a un pinch, comme moi, des fois, ce n'est pas évident d'aller partout sans déborder. Mais je l'aime bien quand même. J'ai commandé deux autres aussi, ce mot, la 18-0-0. Et puis, ça manque 610. Tout ça, poêle de sanglier. Ce n'est tellement pas des brosses qui sont chères. Puis pourtant, ce n'est pas des brosses qui sont faites en Chine. Ce n'est pas cheap. Ce n'est pas des gens qui ont été maltraités ou qui ont fait ces brosses-là. C'est vraiment fait par un artisan au Portugal. Ce sont des brosses de renommée. Donc, aujourd'hui, on va utiliser le Merkur 34 HD. Merkur HD qui est un rasoir très populaire de Merkur. Avec une lame, la marque Persona. C'est un rasoir très populaire de Merkur. Sous-titrage Société Radio-Canada. En première part, c'est bien été. Mettez mon visage le plus possible. Ça, la mousse travaille mieux à l'application. Deuxième part, ça. Il y a beaucoup de lanolin qui est un produit qui vient du poêle de mouton. Moi, je trouve que ça agit bien sur ma peau. Ça me permet d'avoir un bon fini. Ça me permet d'avoir une peau très douce. C'est un des ingrédients principaux aussi dans le Mitchell Wool Fat. Ça me permet d'avoir un savon-là. Ça me permet que vous reconnaissez l'étiquette. Fait en Angleterre. Un excellent savon. Ça, c'est un pot que j'ai trouvé dans un dollar store. Et puis, un magasin à dollars. Puis, le savon fit parfaitement à l'intérieur. Et puis, je n'avais pas de contenant vu que la personne qui m'en a envoyé, a envoyé juste le savon. C'est le fun de faire des échanges des fois. Échanges de savons, échanges de produits avec des gens à travers le monde. Ça permet de découvrir des produits, des fois, qu'on n'a pas vraiment accès. Qu'avec l'internet maintenant, on peut commander des produits à peu près n'importe où dans le monde. Mais comme je l'expliquais, qu'est-ce qui est chiant, c'est les frais d'envoi, numéro de suivi, fête en haut. Les gens d'Angleterre sont choyés. Ils ont des boutiques de rêve. Tout ce qui est rasage. Les produits Truefit Hill. Les produits... Taylor à Full Body Street. GeoDeaf Trumper. Toutes des boutiques qui ont pignons sur rue à Londres. Dans le coin de New York aussi. Dans le coin de New York, il y a une pharmacie qui s'appelle Pasteur. C'est la mecque. La mecque pour un passionné de rasage comme moi et comme plein d'autres personnes. Il y a tout là-bas, tout. Rasoir, crème, après-rasage, baume, savon, toutes les brosses possibles, toutes les sortes de rasoirs possibles. C'est vraiment le paradis du rasage qui s'appelle Pasteur, deux pharmacies situées dans Manhattan. Alors, dernière passe, avec le gris. Toujours sans appliquer de pression, c'est important. Les têtes de ces rasoirs-là sont tellement bien faites. Il y a juste assez de lames qui sortent. Ça ne vaut pas la peine d'appliquer aucune pression. Le seul de les rasoirs travaillent. Puis, les lampes sont assez coupantes. Je vous remercie aussi pour les bons commentaires. Et si vous avez des demandes de produits, de techniques, Ça va me faire plaisir d'y répondre, de faire une vidéo, de me commander les produits que vous voulez voir. Là, j'ai pas mal de nouvelles crèmes, de nouveaux savons en stock présentement. Je vais pouvoir faire des démonstrations prochainement. J'ai eu une bonne commande, là, il y a un mois, environ. Donc, des produits faits au Canada. Qui est le savon GM Fraser. Qui est un pot de savon. Le genre de pot que j'en ai pour le restant de mes jours. Alors, je vais me rincer. Alors, je vais faire un rasage 3 passes, aujourd'hui, c'est dimanche. Et puis, les réunions familiales du dimanche. Donc, ça vaut la peine d'avoir un rasage de qualité. Et puis, vous et vous, c'est parfait. Ce savon-là travaille tellement bien. Je suis surpris de la lame, aussi. C'est la première fois que je ne sais pas que j'utilise la lame personnellement. Je vais vous montrer l'étiquette. Si je peux retrouver l'emballage. C'est Persona Platinum. Comme ça. Ah bon? Je ne sais pas où c'est fait, par contre. Il n'y a aucune indication sur la lame. La lame, elle est complètement vierge, les deux côtés. Aucune idée où c'est fait. Alors, nouveau produit sur un baume après rasage. Compagnie Razorock. Nono Michelino. C'est un baume au bois de santal. Donc, sandalwood. Si vous n'avez pas encore décidé de vous commander des produits Razorock, je vous dis, l'emballage peut être ordinaire. Les étiquettes aussi. Mais, je ne sais pas cette quantité-là. C'est vraiment de loin parmi les meilleurs produits de Razorock. Disponeur dans l'industrie. C'est bon. On fait de la coupe été aussi. L'été s'en vient. Donc, ici, il fait déjà chaud dernièrement. La dernière semaine, puis en fin de semaine, on a eu des 25-30 degrés. Pour le début mai, c'est rare d'avoir une si belle température. C'est agréable. Parce qu'on a eu vraiment un hiver de mer. Il fait froid. On a eu pas mal de neige. C'est ça, le Québec. Donc, ce savon-là, je vous dis, Mike Soap. Il a son site web. Topez dans Google Mike Soap. Là, il est tombé sur sa page. Et puis, il y a plusieurs sortes de savons possibles. Celui-là, Barber Shop, très bien. Mais, la prochaine commande que je vais faire de Mike Soap, ça va être un savon avec huile essentielle. Je trouve que cette odeur-là, Barber Shop, c'est un peu... La première fois que je l'ai senti, je n'étais pas sûr. Ça sentait... C'était un peu chimique. Je suis peut-être sûr que j'avais commandé un savon de huile essentielle. Puis, quand je suis allé voir après, j'ai vu que c'était à fragrance. Donc, ce n'est pas aussi intéressant d'avoir un savon à fragrance. Mais, qu'est-ce qui est important vraiment, c'est la base et la composition du savon. C'est important qu'il y ait beaucoup de l'anolin. Et puis, lui, il met du beurre de karité aussi dans ses savons. Donc, le gars, il sait qu'est-ce qu'il fait. Et puis, je vous dis, il est ultra busy. Il ne fournit pas la demande. C'est les demandes sur son site web. Maintenant, il est rendu à deux semaines de shipping. Donc, il connaît une popularité énorme. Surtout sur les forums de maniaques de rasage. Un rasage comme moi, tout le monde commande de ses produits. Et puis, tant mieux pour lui. Il a une belle niche. Il a des bons produits. S'il continue à investir dans des bons matériaux, des bons produits pour faire ses savons, bien, il va seulement grossir et grossir. Donc, petit mercure 34 HD. Important de bien nettoyer vos rasoirs aussi après le rasage. Je ne dirai jamais assez. Si vous prenez soin d'eux, ils vont prendre soin de vous. Moi, je sais, tous mes rasoirs sont toujours impeccables. Je trouve que c'est très, très important d'avoir des rasoirs propres et qui travaillent bien. Surtout d'enlever la lame à l'intérieur du rasoir à chaque fois. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est important aussi. Et puis, des fois, après certains rasages, peut-être dû à la lame, peut-être dû à la technique, à la rapidité, à la crème, je ne sais pas pour quelles raisons, mais des fois, je peux avoir certaines irritations dans le cou. Et puis, j'ai essayé pendant des mois de trouver le produit qui fait partir ça. J'ai lu dans plein de forums. Puis, je n'ai jamais trouvé la clé. Dernièrement, un gars sur le forum de Big Shave a parlé d'un produit qui s'appelle Tent Skin. Tent Skin, c'est un produit qui est fait à base d'alcool, de Witch Hazel, qui est l'eau d'avant-mélisse, et de l'aspirine. Eux, ils utilisent de l'aspirine liquide. Évidemment, de l'aspirine liquide, on n'en trouve pas vraiment ici. Mais, il y a des recettes sur Internet pour pouvoir faire votre propre Tent Skin. Moi, j'ai fait le mien avec de l'aspirine, des côtelets d'aspirine qui font casser, puis la proportion, là, il y a... Si vous tapez Tent Skin Home Recipe, vous allez trouver la recette. Donc, aspirine, eau d'avant-mélisse, glycérine et alcool. Ça, ça fait disparaître tout ce qui est rouge. C'est donner au produit une demi-heure, à peu près, pour faire effet. Moi, j'en applique au cou seulement. Au du cou, si vous n'avez pas mis d'après-rasage liquide, ça se peut que ça pique un peu, parce qu'il y a de l'alcool à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, je n'avais pas mis d'après-rasage. Donc, c'est normal que ça se jeteuille un peu. Mais, ça disparaît rapidement. Et puis, je vous dis, tout ce qui est rouge va disparaître une demi-heure, en tout cas. C'est vraiment un produit incroyable. Le Tent Skin, c'est le mal. Je ne le trouve pas ici au Canada. Sinon, je l'aurais acheté. Mais, la version homemade, ça travaille aussi bien. Donc, je vous recommande, les gens qui ont des rougeurs, faites-vous ce produit-là, maison. Ce n'est pas compliqué à faire. Et puis, c'est vraiment quelque chose de bon. Donc, la brosse, c'est important de bien la rincer aussi. Voyez-vous comment elle s'est ouverte, là, présentement? La façon qu'elle est molle, après une trentaine de rasage, elle devrait être comme ça tout le temps. Quand je la ressors pour l'utiliser, elle devrait être ouverte comme ça. Les poils vont se ramoller au fil du temps. Et puis, elle va devenir de meilleure en meilleure. Mais, présentement, quand je la ressors, elle est presque toute fermée. Elle n'est jamais ouverte comme ça. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir un bon rasage. Un bon rasage avec cette brosse-là parce que c'est réputé pour être les meilleures brosses à part les brosses qui sont faites avec le poil de blaireau. Ça, c'est vraiment le poil de sanglier. C'est vraiment des très, très bonnes brosses. Donc, je vous recommande. C'est vraiment la CEMOG. Celle-là, c'est la CEMOG Owner Club. La poignée est belle aussi. C'est vraiment des beaux produits. Je vais voir, j'en ai deux ici. J'en ai deux autres. Deux autres CEMOG. Ici, j'ai la CEMOG 610, plus petite, qui travaille très bien aussi, mais qui n'est pas cassée encore. Et CEMOG 1800, qui a à peu près de la même grandeur que la Owner Club. Et puis, c'est imitation poil de blaireau, mais c'est des poils de sanglier. Et ça aussi, ça travaille très bien. Il n'y en a pas une qui est cassée encore. Ils sont tous en... Je suis en work in progress. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, on se revoit prochainement pour une autre vidéo de rosage avec des nouveaux produits. À bientôt!